Hey, c'est reparti, oh ça m'a manqué ! What's up Plurino Game, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et je m'excuse. Pardon, j'étais occupé, en fait. Ça t'arrive jamais d'être occupé, toi ? Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, 10 trucs bizarres sur moi. C'est une vidéo vraiment que je voulais faire depuis longtemps. Je vous explique, moi, je me considère comme quelqu'un d'assez... de bizarre, vraiment de bizarre. À force de faire connaissance avec moi-même au fil du temps, j'ai constaté, j'ai remarqué que j'avais des façons d'agir, de réfléchir, d'interagir et de réagir au quotidien à certaines choses de façon bizarre. Et je me suis dit, est-ce que c'est que moi qui pense ça ? Est-ce que c'est que moi qui fais ça ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une team qu'on va appeler les bizarroïdes ? Si vous faites partie de la team bizarroïdes, lâchez un petit commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo, tu sais déjà. C'est parti pour le truc bizarre numéro 1 sur moi. Non, bougez pas, faute professionnelle, avant le truc bizarre numéro 1, je vais mettre un petit peu de crème parce que là, c'est inadmissible. La vidéo va commencer, ne vous inquiétez pas, une petite seconde. Allez, c'est parti pour le truc numéro 1 bizarre sur moi. Alors, pour ce premier truc bizarre sur moi, il faut savoir que, comme j'imagine tout le monde ici, il m'arrive d'aller aux toilettes pour faire l'option 1 ou l'option 2. Très souvent l'option 2, parce qu'il faut voir ce que je mange aussi. Une fois que t'as fini, qu'est-ce que tu fais ? Tu tires la chasse d'eau. Mais moi, les chasses d'eau, ça me fait peur. Donc ce qui fait que dès que je tire la chasse d'eau, je m'écarte un maximum. Je vous mime. Alors là, je suis aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire. Hop, hop, c'est tout propre. Je m'apprête à tirer la chasse d'eau. Regardez bien le mouvement. Je tire la chasse d'eau, je m'écarte. Je peux pas, je ne supporterai pas qu'un petit postillon de la chasse d'eau m'atteigne en fait. Deuxième truc bizarre, on continue toujours avec l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai un problème vraiment avec l'eau. Surtout l'eau stagnante autour des lavabos là. Les petites gouttelettes qui veulent pas sécher. Je comprends pas pourquoi c'est une eau, l'eau ça sèche. Mais les petites gouttes autour des lavabos là, qui restent comme ça pendant des jours et des semaines et des mois, je ne peux pas. Et on enchaîne sur la troisième chose bizarre sur moi. Je dors sans coussin. Oui, il y en a qui vont trouver ça bizarre. Alors qu'en vrai, ça ne l'est pas. Je dors sans coussin, je suis beaucoup plus à l'aise sans coussin. Je dors tout droit. Ça, c'est moi quand je dors. Pourtant, c'est censé maintenir les cervicales, la nuque, le dos droit, la colonne vertébrale et tout et tout et tout. C'est ce que vous allez me dire. Il y a sûrement des kinés qui vont voir cette vidéo qui vont me dire. Mais il est mal à celui-là. Mais non, je dors vraiment sans coussin. Même il m'arrive des fois d'aller dans les hôtels. Et quand je dors à l'hôtel et tout, je fous le coussin par terre. Je crois que c'est à cause des batailles de coussin qu'on faisait quand j'étais petit. Et que je me faisais marave. Parce qu'on jouait que contre les grands. Et en plus, chez nous, c'est les coussins du bled. Tu sais, les coussins bien durs, là, on dirait le rembourrage dedans, c'est du gravier ou des briques. Ouais, je crois, je suis traumatisé tes coussins. Numéro 3. Peace. Eh oui, on passe pas au quatrième tout de suite. C'était la petite surprise. Eh ouais, tu croyais qu'il n'y avait pas à avoir de faim. Je fais mon comeback. Laisse-moi faire ce que je veux. Je mange debout. Alors, je sais, je vous arrête tout de suite. Il y a certainement des croyants qui vont regarder cette vidéo, qui vont me dire. C'est pas bien, nanana. Je sais, mais c'est le concept même. Un défaut. Mais rassurez-vous, je finis assis. Je pourrais manger tout un plat ou tout un sandwich, tout un repas debout. Ce qui est, je le répète, pas à faire. Voilà, il m'arrive très souvent de manger en groupe, accompagné de personnes, etc. On mange tous ensemble autour d'une table. Donc, je finis de manger assis, en fait. Mais j'ai toujours ce truc, ce réflexe de goûter debout, en fait. Mais combien de fois j'ai entendu cette phrase. Assis-toi, tu me stresses. Je suis quelqu'un qui aime bien rester debout, en fait. J'aime bien faire des trucs debout, en fait. S'il faut la vidéo, je la fais debout. Je suis touché, mais je reste debout. Ça me donne des debout. Quatrième chose bizarre sur moi. Alors là, je compte sur vous. Je vous fais confiance, s'il vous plaît. Aucune moquerie. Toujours en lien avec l'eau. Il m'arrive de me doucher. Ouais, je sais, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de très propre. Quand vous finissez de vous doucher, vous. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ta serviette. Tu le mets et tu te sèches normalement. Moi, ce que je fais. Je fais pas normalement. Moi, ce que je fais. Je me munis de mes mains. Je vais vraiment le dire, là. Je prends mes mains et je m'en sers en tant que raclette. Vous savez les raclettes pour les vitres, là ? Racler l'eau, ceux qui lavent les vitres. Eh bien, je fais ça. Je m'essors, en fait. J'enlève un maximum d'eau à la main pour après utiliser la serviette. Ah, je l'ai dit, ouais. Je vous explique pourquoi je me racle. Premièrement, ça évite de mouiller la serviette de ouf. Deux, deux. Y'a pas de deux. Je veux juste que ma serviette soit le moins mouillée possible, en fait. Ah, j'ai honte. Et on passe tout de suite au cinquième truc bizarre sur moi. Alors, ce truc-là, je le classerai pas dans les trucs bizarres parce qu'en soi, c'est pas quelque chose de bizarre. Y'en a plein qui vont valider de ouf. Je dors constamment sur le ventre. Tu sais, y'a la position des filles, là, qui, elles s'endorment sur le ventre, une jambe tendue et une jambe pliée. Et moi, j'ai la chance de ne pas pouvoir avoir de pecs excessifs. Tu vois, un beau 95D, tu vois, je sais pas. Mec plat, sommeil plat. Bien enropé dans ma couverture du bled. Vous savez, les couvertures du bled qui pèsent 85 kg de dent à chaud. Un four. Hé, c'est couverture, un four. Sixième truc bizarre sur moi. Alors là, c'est un cadeau que je fais à toutes les filles qui regardent cette vidéo. Alors, faut savoir que mes sourcils. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont, tes sourcils ? J'aime qu'ils aient une forme assez spéciale. Ce qui fait que je me retrouve constamment à faire ça. Les sourcils, assez épais. Moi, je suis un gars qu'on aime, mec. On est là, les portos. On est ensemble, même si je suis marocain. Voilà quoi, mon ex est une portugaise. Je l'aime plus. Elle aussi est... En fait, j'aime bien que mes sourcils, ils vont dans un sens régulier et qu'ils finissent en pointe. Mais sans passer par la case épilation. Ok, ce qui fait que je me retrouve à me recoiffer les sourcils en les pinçant. C'est un move trop technique. Vous attrapez la masse de poils. Vous pincez et vous allez dans le sens du poil. Tac, tac, et tac. Et je me cachais pour le faire. Et après, j'ai grandi, j'ai vu que... Vas-y, c'est une histoire de sourcils. Tout le monde se... Il y a même des gars, ils s'épilent les sourcils, frère. Pas de galère, en vrai, de vrai. Septième truc bizarre. Il faut savoir que ça aussi, je ne considère pas ça comme quelque chose de bizarre. Mais vraiment comme une maladie. Vraiment une maladie. Et je sais qu'il y a plein de malades aussi, dans mon cas, qui vont se reconnaître. Une maladie incurable. Une maladie génétique. Bref, un truc qui ne se guérit pas. Je suis tout le temps, constamment, everyday, dima, couillesse, en retard. Même si je me lève trois heures avant. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en retard. J'ai beau faire les efforts qu'il faut, j'ai beau fournir un maximum de volonté d'arriver en avance, d'être ponctuel. La ponctualité. Pour moi, définition de retard, c'est quoi ? On a rendez-vous à 14h. T'arrives à 14h03, à 14h05, t'es en retard. Mais ça va ! Moi, si t'as rendez-vous avec moi à 14h, je suis du genre à arriver à 14h30, 45, 50, 15h, 17h, le lendemain. Enfin bref, je suis jamais arrivé en avance. En mode, eh bien et tout, on se pose tranquille et tout. Et bam, ça commence. Jamais. Ou j'arrive pile à l'heure. On a rendez-vous à 14h, je vais tout faire pour arriver à 14h pile. Huitième truc bizarre, c'est que je peux pas marcher pieds nus sur un tapis de bain. Faut savoir que les tapis de bain, en général, je déteste. Le concept, j'aime pas. Les tapis de bain, je déteste ça. I can't ! Faut savoir que moi, j'ai des crocs, genre en mode bagasse, bagasse, tu vois. Crocs de la maison. La team crocs, faites du bruit en commentaire. Dites-moi de quelle couleur sont vos crocs. Déjà, marcher pieds nus, déjà, impossible. Faut savoir que mes crocs, je fais tout avec. C'est même le truc bizarre qui va venir après. Je vous spoil, je prends ma douche avec mes crocs. Chez moi, c'est archi propre. Ma mère, elle fait un ménage, t'as peur. Mais c'est psychologique, je sais pas pourquoi. Je fais tout avec mes crocs. Voilà quoi ! Et je comprends pas ceux qui restent en basket chez eux. Ça me fait toujours bizarre quand j'arrive chez quelqu'un, par exemple chez un pote, et qu'ils me disent pas, enlève tes baskets à l'entrée. Mais moi, des fois, il m'arrive d'enlever mes baskets chez les gens. Et j'entends cette phrase qui me chope. Non, tu peux les garder. Non, les baskets, c'est dehors. Il y a les chiens qui font des cacas, des pipis, des parterres. Toi, tu vas marcher, faire des mouloules dans la rue sur le trottoir. Et après, marcher chez toi avec. Réfléchis ! On part tout de suite à la chose suivante. Et du coup, le neuvième truc bizarre va me permettre de rebondir sur ce que j'ai dit avant. Je me douche avec mes crocs. Déjà, de un, c'est des crocs. Ça va dans l'eau, genre tu vois, archi des maîtres nageurs qui emportent. C'est fait limite pour l'eau, pour le ménage. Non, mais vous inquiétez pas, je fais ça que chez moi. Je vais pas amener mes crocs, par exemple, chez mes potes ou chez mes cousins pour me dire, je vais prendre ma douche avec. Peut-être que je suis pris pour un fou, hein. Mais moi, je trouve ça normal, en fait. Je l'avais dit une fois sur mon live Instagram. D'ailleurs, ceux qui sont pas mon Instagram, n'hésitez pas à venir me follow à fond. Il est juste ici. Venez me follow sur Instagram. Il se passe plein, 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 plein de choses que je mets pas sur YouTube. Et ouais, pour pas rater, viens me follow en ensemble. On m'avait posé cette question qui m'avait fait tellement rire. La question, c'était, comment tu fais pour te laver les pieds ? Vu que tu te douches avec des crocs. J'ai répondu en riant. J'enlève mon pied de la claquette. Je me lave le pied. Et je remets mon pied dans la claquette. Tout simplement, en fait. On passe tout de suite à la dernière chose. Dixième et dernier truc bizarre. Alors, voilà. J'ai l'habitude de me laver les mains très souvent. Pas comme tout le monde ici. Après, vous vous étonnez pourquoi on n'a pas envie de vous check. Bref, je pose ça là. Non, lavez-vous les mains très, 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 très souvent. C'est important. Après, oui, je sais. Ça nécessite, pour ceux qui ont la même peau que moi, de remettre très souvent de la crème et tout et tout. Mais au moins, tu auras les mains propres. J'ai toujours ce truc dans ma tête où je veux obtenir de l'eau tiède, en fait. Constamment. Ça veut dire que je me bats avec et le côté chaud et le côté froid. Et j'attends d'obtenir de l'eau tiède pour me laver les mains. Je passe plus de temps à faire couler l'eau qu'à me laver les mains. Je sais, oui, l'environnement, oui, le gaspillage. Oui, ceux qui n'ont pas d'eau. Oui, nanani, nanana. Je sais tout ça. C'est pas bien. Je sais, je vais faire tous les efforts possibles et imaginables pour arrêter. L'eau, c'est pas gratuit. Bientôt, l'air, on va la payer. Dans pas longtemps, vous payez pas pour respirer. Vous allez vous prendre des amandes. Vous savez que les délires de masque et tout, attention, ça commence comme ça. Les délires de l'oxygène, c'est pas gratuit. Attention, cette vidéo, si on peut en tirer une leçon, c'est que les trucs bizarres qu'on fait, c'est pas forcément pas bien. Mais c'est pas forcément bien et pas forcément utile, surtout. Pas forcément intelligent. Attention à ce que vous faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. En faire mon retour sur YouTube, ça me fait du bien. Oh là là, faire ce genre de vidéo, ça me fait tellement de bien. Ça me change d'Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre. C'est d'autres contenus, d'autres délires que je fais. N'hésitez pas à venir me suivre. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Je vous en prie. Abonnez-vous pour qu'on fasse encore plein d'autres vidéos. J'ai plein de concepts à vous proposer. Plein d'idées que vous allez kiffer. J'ai organisé plein de choses. Mais avant, tu crois que j'allais oublier ou quoi ? La fameuse cloche des notifications. Tu vas me l'activer, cette cloche. Dès qu'une vidéo, elle sort, je veux que tu sois le premier. Vous savez les commentaires à la TikTok, là ? C'est premier, premier arrivé, premier commentaire. Vous êtes contents quand vous êtes les premiers sur une vidéo TikTok ? Pourquoi vous ne faites pas pareil sur les vidéos YouTube ? Venez, abonnez-vous et activez la cloche. Ça me fait plaisir. Je vous aime. Je vous kiffe, le Rhino Gang. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bref, à la section d'assaut. J'espère que la fanbase n'a pas disparu.